Donc, vraiment la difficulté, c'est vraiment que l'année où on vend, enfin on échange contre des fiat, donc on échange sa crypto contre des euros, etc. ou quand on échange contre un bien. Donc, ça c'est l'année où on est imposé, c'est-à-dire que l'année suivante, on va faire la déclaration d'impôt. Et la grosse difficulté, c'est ça, c'est de trouver sur combien vous allez être imposé. Puisqu'il ne s'agit pas juste de dire, bon, j'ai retiré tant et j'ai investi tant, et de faire la différence. Sauf si vous avez tout rentré, tout sorti, c'est à peu près le seul cas, mais ça ne se passe jamais comme ça en vrai. Le problème, c'est que ça a bougé, souvent on ne retire qu'une partie. Moi, c'est souvent ça la difficulté. Les gens, ils ne retirent qu'une partie. Donc, il y a un calcul savant, c'est l'histoire du gâteau en assurance vie. Si on ne mange qu'une part, la plus-value, c'est que la crème qu'il y a au-dessus, là, c'est une partie de la part aussi. Je ne sais pas si j'ai eu cette image-là en assurance vie, on a le gâteau et la crème au-dessus. On est imposé sur la crème. La crème, c'est les intérêts. Si tu manges tout le gâteau, la crème, toute la crème, c'est facile à calculer. Mais si tu prends un tiers de ton gâteau, si tu rachètes un tiers de ton portefeuille, peut-être tu n'es imposé que sur un tiers de la crème. Et dans ce cas-là, pour le calculer, c'est un peu plus complexe. C'est un calcul, un produit en croix. Et en crypto, c'est pire parce qu'entre-temps, il y a eu des changements entre crypto. Des fois, il y a des taux de change. Des fois, tu as des frais, tu as changé de plateforme. Et du coup, c'est un enfer. C'est juste qu'il faut passer... En fait, c'est exactement ça. Et l'analogie, je trouve, est géniale. C'est sûr, en plus, on a du mal souvent à connaître de combien est son gâteau au total. Si on a plusieurs cryptos sur plusieurs comptes, c'est un petit peu difficile. Parce qu'on peut voir le montant si on fait la socle de tous ces comptes. Mais là, en l'occurrence, on se doit de suivre les opérations. Et en plus de ça, on voit qu'il existe les revenus passifs, peuvent être imposables et sont imposables même au BNC, bénéfices non commerciaux. Et donc, très souvent, on va avoir des opérations un peu particulières. Alors ça, c'est pour ceux qui ont une gestion plutôt active de leur compte. Mais quelqu'un qui a fait une donation, quelqu'un qui a payé avec sa carte, et qui a eu du cashback, quelqu'un qui a placé ses jetons, donc les a séquestrés et a perçu les revenus réguliers. Et donc, en fait, toutes ces opérations vont complexifier le calcul de la plus-value. Plus on est actif et donc, plus ça va être complexe. Et donc, une fois qu'on sort cette plus-value imposable, on va dire, imaginons, elle est de 1 000 euros, quoi. Voilà, l'outil Walsio vous dit, cette année, avec vos retraits, il y a 1 000 euros imposables. L'impôt là-dessus, je te laisse nous dévoiler les grandes nouveautés. Oui, alors, donc c'est l'impôt, il est de 30 %, donc on en parlait tout à l'heure de la flat tax. C'est ça qu'on va appeler la flat tax, oui. Exactement, ou le prélèvement forfaitaire unique, PFU en français. Et un des changements mis en place le 1er janvier 2023, donc dans notre prochaine déclaration, dans le trimestre qui vient, c'est que pour les foyers fiscaux… Une autre option. Exactement, pour les foyers fiscaux… Alors, elle est intéressante pour les foyers qui ont autour un petit peu moins de 28 000 euros, ça dépend des situations. Oui, on ne va pas citer de montant. Bon, on va dire qu'il y a les deux options et je donnerai… Vas-y, présente-le et puis moi, j'ai une petite astuce pour toi après, si tu veux savoir comment faire le bon choix, tu me diras ce que tu en penses. Alors, ce que je présente et après… Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de choisir entre le taux marginal d'imposition, donc le taux d'impôt qu'on a sur notre revenu, donc l'intégrer les gains en crypto au sein de les revenus de notre foyer fiscal ou payer via le PFU flat tax, donc les 30 %. Donc, on a le choix. Et ce que je voulais dire, c'était économiquement, pour le contribuable, pour l'investisseur, c'est plus intéressant en dessous d'un certain montant d'un foyer fiscal. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a un simulateur qui est en ligne, qui est fourni par les infos et en plus, au moment de faire sa déclaration fiscale, qu'on peut complètement tester les deux et s'arrêter à l'étape juste avant de valider et voir celui qui nous propose le montant le meilleur. Oui, et c'est le bon conseil, je te félicite, parce qu'effectivement, si je fais quelques précisions, soit c'est 30 %, ce qu'on appelle la flat tax, en fait, c'est 12,8 % d'impôt et 17,2 de prélèvements sociaux, ça fait 30. Soit, il y a toujours les 17,2 de prélèvements sociaux, mais au lieu des 12,8, on choisit que ce soit ajouté à nos revenus et on refuse la flat tax pour que ce soit ajouté à nos revenus. On passe alors dans la tranche marginale d'imposition, et là, c'est très risqué parce que certains vont raccourcir en disant quand on est à 11 %, c'est mieux que 12,8, quand on est à 30, c'est moins bien. Mais en fait, il y a plein d'aspects qui jouent là-dedans. Il y a des fois, il y a des changements de tranche, il y a l'aspect, ce qu'on appelle de la décote, les gens qui sont à 11, en fait, ne sont pas forcément à 11, des fois, ils sont à plus parce qu'on perd la décote quand on fait ce genre de trucs. Il y a plein d'aspects, les personnes âgées, les handicaps, qui font que faire ce calcul, c'est extrêmement difficile, de tête ou à la main, quoi, même pour un fiscaliste aguerré comme moi, je peux le faire, mais c'est vraiment du temps. Et il y a surtout un dernier aspect, c'est qu'on parle crypto, mais aujourd'hui, si tu refuses la flat tax, il me semble que tu la refuses sur tout. C'est-à-dire, tu la refuses sur tes cryptos, mais tu la refuses aussi sur tes revenus d'assurance vie, sur tes revenus d'action, sur tes parts sociales, etc. Et donc, peut-être que sur les cryptos, c'est bien de refuser la flat tax, mais peut-être qu'au global, ce n'est pas bon. Ou l'inverse. Donc, comme on a des revenus bancaires qui sont fiscalisés à 100%, d'autres comme les dividendes ont des abattements quand ils passent dans la déclaration d'impôt. Moi, je peux te citer plein de cas où juste avec les cryptos, évidemment qu'il faut garder la flat tax, mais comme on a plein de dividendes, moi, c'est mon cas, par exemple, je n'ai quasiment pas de salaire avec du dividende. Et du coup, le refus de la flat tax, pour moi, est hyper intéressant, même au-dessus de certains seuils, en fait. Et donc, en fait, on n'a qu'un conseil, qui est, je trouve, le bon, c'est celui que tu as donné. C'est juste, faites deux simulations. Vous remplissez vos cases, faites une simulation flat tax, et tout va passer à la flat tax dans les cryptos. Et une autre simulation refus de la flat tax, où tout va passer au refus, et vous aurez le résultat à la fin du simulateur, vous gardez le meilleur. Et à la fin du simulateur, à la fin de la déclaration d'impôt en ligne, on peut en faire autant qu'on veut, sans problème. Même si vous l'avez validé, vous pouvez corriger et refaire une autre simulation. Au niveau pratique, on peut montrer rapidement, puisque c'est bien beau de faire les tests, mais je vais partager l'écran. Alors ça, il me semble que Walsio va te sortir, du coup, l'information. Donc, on a la déclaration, alors en ligne, c'est un peu particulier, mais on va ratterrir sur cette case-là. Alors, en fait, on remplit le formulaire 2086, et automatiquement, le montant, donc la plus ou moins-value globale sur l'année, va automatiquement être rempli en case 3AN ou 3BN. Donc, en ligne, c'est assez facile. Alors nous, dans notre outil, on a repensé l'expérience cette année pour que ce soit hyper clair, il n'y a que vraiment faire un copier-coller, on met les deux écrans, il y a juste à dérouler, et toute la partie crypto, c'est fait facilement. Parce qu'en vrai, ceux qui font ça sur leur fichier Excel, quand ils arrivent devant le 2086, ils se retrouvent face à ça. Prix de session, frais de session, prix de session net, soult, etc., sont perdus, et du coup, ils squeezent le 2086 et ils vont directement mettre le résultat dans la case 3AN. Ce qui peut être un... Voilà, moi je suis contrôleur, ces gens-là, j'ai envie d'aller voir le détail. Donc toi, du coup, ton logiciel remplit le 2086 qui est imbuvable, on va le dire. C'est quelque chose que j'ai envie de remplir. Mais ça te sort les chiffres à mettre là-dedans. C'est ça exactement. Alors, on l'a rempli. On n'est pas connecté à l'administration fiscale, à l'espace en ligne. Mais ils peuvent reporter juste en ligne, quoi. Exactement, il y a juste à copier-coller les chiffres et le tout rejouer. Ouais, ok. Donc là, 2086, ajoute en ligne à l'étape 3, donc ajouter des formulaires. Mais on fera des conférences quand ce sera... Là, c'est pas... Le service n'est pas ouvert, je ne peux pas vous montrer, mais... Et après, voilà, il suffit de remplir les lignes là, une à une. Donc si vous avez fait votre tambouille tout seul, ok, pourquoi pas, mais c'est le moment de les remplir. Avec l'outil Walshow, ça sort tout seul, quoi. Oui, tout à fait. Alors du coup, après, normalement, je dis normalement, parce que chaque année, des fois, on a des petites surprises. La case 3AN, si c'est une plus-value, se remplit toute seule. Et la case 3BN, si c'est une moins-value, se remplit toute seule. A vérifier, mais a priori, c'est le but. Et c'est le total de la plus-value imposable de l'année avec toutes les transactions. C'est la somme de toutes les plus et moins-values réalisées pour chacune des opérations imposables durant l'année. Exactement. Oui, ok. Donc si j'ai fait une plus-value de 1000, une moins-value de 100, eh bien, il y aura une plus-value globale de 900. Mais ça, enfin, je pense que, enfin, tu vois, je sais que ceux qui t'écoutent aiment bien comprendre dans le détail, mais de façon générale, enfin, nous, quand on utilise notre outil, il n'y a pas, enfin, c'est un niveau de détail qui est un petit peu technique et donc automatiquement, tout est entièrement guidé. C'est un but. On communique maintenant, mais plus de 35% des Français qui déclarent des revenus en crypto-monnaie utilisent notre outil parce que ça leur simplifie la vie et ça leur fait non seulement gagner du temps, comme je disais, épargne l'arrachage de cheveux et permet de... Oui, on le voit en ce formulaire de toute manière. Moi, c'est pour ça que je refuse que c'est le... Tiens, j'ai une petite question d'ailleurs, avant qu'on voit après comment accepter ou pas la flat tax. Comment ça se passe quand tu as, je ne sais pas, 50 sessions différentes dans l'année ? Le logiciel te les groupe ou tu remplis 50 lignes ? mettez un arrêt sur le... Non, alors, le formulaire est limité à 5, l'espace en ligne a été limité à 20. Il y a deux ans, ils l'ont changé, je crois, jusqu'à 100. Donc, normalement, dans les faits, on doit... Tu peux tout mettre là. après, ce qu'on voit, c'est qu'il arrive quand même, certains de nos utilisateurs, les groupes, en effet, ou sinon, enfin, se débrouillent pour que, renseignent des chiffres et de telle sorte à ce que le chiffre de la plus ou la moins-value globale corresponde, comme ça, le montant d'impôt dû est correctement calculé et joignent en annexe, donc précise à la fin de leur déclaration fiscale. Écoutez, je n'ai pas pu renseigner, voici le PDF, 6 juin, que nous, on a produit. On peut télécharger notre document en Excel, mon PDF. Et comme ça, si vous voulez le détail, please enjoy. Donc, ce que j'allais dire, ce formulaire 2086, c'est bien de le remplir si on peut correctement. En vrai, ce qui va compter au niveau du calcul, c'est ça, la case 3N. S'il n'y a pas le 2086, évidemment, il y aura sûrement le fisc qui viendra vérifier. Et donc, c'est là qu'on est content d'avoir les sorties Walshio, mais c'est là-dessus surtout qu'il ne faut pas se tromper sur le total. Comme les travaux la semaine dernière ou les gens qui avaient une liste de travaux trop grande, ce n'est pas grave si on ne met pas le détail tant qu'on a les factures et qu'on est capable de prouver le chiffre qu'on a rentré. Et donc, si vous mettez ici la plus-value et que vous ne faites rien, par défaut, c'est la flat tax qui va s'appliquer, donc 12, 8 et 17, 2. option pour refuser la flat tax, il faudra cocher la case revenu de capitaux mobilier pour avoir accès aux cases numéro 2. Je pense que j'ai une image, je vais la regarder après. De toute manière, il y aura plein de conférences pendant la déclaration d'impôt, mais il faut aller chercher l'accès à ces cases numéro 2. Je trouve que c'est ça un peu le petit piège dans la crypto. La crypto, on est sur une case 3N qui apparaît dans la ligne des plus-values, etc. Le refus de la flat tax, comme jusqu'ici, il était principalement réservé aux revenus bancaires, les cases numéro 2. Il est avec les cases numéro 2. Et donc, pour le faire apparaître, il faut précocher une autre case, sinon cette case n'apparaîtra pas. Donc, j'ai hâte de voir en ligne si le fisc a mis un petit message à la fin pour avertir les gens. J'en doute, on verra, c'est la première fois cette année, donc j'ai hâte de voir. Mais sinon, c'est comme les plus-values. Avant, les plus-values, c'était pareil. C'est quand tu achetais un titre 100, tu le revendais 250, ça se passait dans les cases 3, tu remplissais, tu étais imposé la flat tax. Mais tu as le droit d'aller, mais pour ça, il faut aller cocher pour que cette case 2 op apparaisse. Et donc, quand on la coche, la flat tax est refusée pour tout, pour les plus-values, pour les cryptos, pour les revenus des cases 2 bancaires, etc. Donc, le conseil, voilà, une simulation avec votre case 3 AN remplie, puis une autre simulation avec votre case 2 op cochée en plus. Et on arrive à tout ce qui est bon. et la 2086, c'est toujours bien. Il n'y a pas un autre formulaire de mémoire pour dire qu'on détient des comptes à l'étranger aussi ? Oui, c'est un très bon point. On a vu, donc il y a deux types d'obligations fiscales. La première, c'est celle qu'on vient de voir calculer et déclarer ses plus-values ou ses moins-values lorsqu'on a fait une opération imposable. Et la deuxième obligation fiscale, c'est si on détient des comptes à l'étranger, donc des comptes ou des crypto-monnaies, on se doit d'informer l'administration fiscale de la détention de ses comptes. C'est exactement la même chose qu'un compte bancaire détenu à l'étranger. Pour donner un peu de background, lorsqu'on a un compte au sein d'une entreprise qui n'est pas régi par la loi française, c'est plus complexe pour l'administration fiscale d'accéder à l'information. Et donc, l'administration fiscale française demande de les informer de la détention d'avoir sur des comptes. Et donc ça, c'est le formulaire 3916-3916-BIS, d'ailleurs, les deux formulaires l'année dernière ou il y a deux ans ont fusionné. Et donc, c'est ce qui permet d'informer l'administration fiscale de la détention de ses comptes à l'étranger. Et alors là, attention, parce qu'autant tout à l'heure, je vous disais, voilà, le fameux 2086 où on met le détail, celui-là, si on s'en passe, le fisc peut venir, mais si tout va bien, le fisc, il n'y aura pas de souci. La case plus-value et gain divers, la case 3N, elle apparaît ici en cochant ça. Les cases numéro 2, elles apparaissent au-dessus en cochant revenu de capitaux mobilier. Par contre, oublier le 3916, là, je pense qu'il y a un risque d'amende sur le détail, on le détail, et on sense plus en cochant. Sous-titrage FR ?